bonjour à toutes et à tous je vais vous présenter la plus grosse collection de monnaie que j'ai vu de ma vie voici un petit florillage de monnaie comme vous pouvez le voir c'est vraiment une collection qui est juste gigantesque alors je n'ai pas tout montré malheureusement il y a au total plusieurs milliers de monnaies de toutes les époques et comme je l'ai dit malheureusement j'ai dû faire un choix je n'ai pas pu tout filmer donc j'ai choisi de ne filmer que les monnaies romaines et aujourd'hui je vais vous présenter juste une sélection de toutes les plus belles monnaies romaines que j'ai pu voir également sachez que la personne qui m'a autorisé à filmer cette collection a souhaité rester anonyme donc évidemment je ne pourrais pas donner plus d'informations sachez juste qu'il s'agit d'une très vieille collection mais bref bien sûr si jamais vous n'êtes toujours pas abonné évidemment n'oubliez pas de le faire et donc on est parti pour cette collection pour cette première monnaie on est sur une monnaie assez rare qui est un denier frappé lors de la révolution de Vindex en mai 68 oui réellement en mai 68 pas 1968 bien sûr c'est une monnaie qui est classée en R2 donc c'est une monnaie quand même assez rare et sur la verre vous pouvez voir la Pax et sur le revers vous pouvez voir les lettres spqr au centre d'une couronne qui ici symbolise évidemment la devise romaine c'est une monnaie qui est vraiment très belle c'est d'ailleurs l'un des exemplaires les plus beaux que j'ai vu et évidemment j'en ferai une vidéo puisque j'estime qu'elle en vaut quand même la peine mais donc voilà pour cette monnaie ne vous inquiétez pas je donnerai plus de détails dans la vidéo dédiée autre monnaie ici on est sur un denier de Claude donc c'est une monnaie que j'ai déjà présenté alors c'est une monnaie ici qu'il faut bien le noter est en argent alors sachez que pour les deniers de Claude c'est pas non plus quelque chose qui est très fréquent la plupart du temps c'est des monnaies qui allaient être fourrées donc en cuivre recouverte d'argent donc voilà elle est en argent et s'ajoute évidemment de la rareté à cette monnaie sinon pour la description sur la verre vous pouvez voir la tête de Claude et sur le revers vous pouvez voir la Pax qui tient un caducé et devant elle se trouve un serpent donc après si jamais vous souhaitez en savoir plus je vous invite à aller voir la présentation que j'ai fait à son sujet autre monnaie ici on est sur un denier de Caracalla donc c'est un empereur qui a régné de 211 à 217 après jésus-christ et ici c'est une monnaie qui a été frappé quand il était jeune donc quand il était césar ici comme vous pouvez le voir c'est une monnaie qui est juste magnifique elle est classée en R1 donc elle est quand même un petit peu rare même si ce n'est pas non plus l'une des monnaies les plus rares du monde et pour la description sur la verre vous pouvez voir le buste jeune de Caracalla et sur le revers vous pouvez voir un trophée part avec à son pied deux captifs donc ici c'est une monnaie qui était faite pour célébrer la victoire sur les parts autre denier de Caracalla ici vraiment une monnaie en très très bel état comme vous pouvez le voir je pense qu'on peut la classer en SPL déjà petite parenthèse mais vous pouvez voir que Caracalla est un petit peu plus vieux sur cette monnaie et donc sur la verre vous pouvez voir évidemment donc la tête de Caracalla et sur le revers vous pouvez voir Caracalla en habit militaire sur un cheval et aussi petite précision mais si jamais vous souhaitez regarder des monnaies plus en détail que vous souhaitez voilà les analyser etc n'hésitez pas à mettre pause ou à revenir en arrière éventuellement mais sinon autre monnaie ici on est sur un denier de Jetta et c'est une monnaie qui est classée en SPL je pense qu'elle est pas loin d'être classée en FDC donc en parfait état et pour la description sur la verre vous pouvez voir la tête de Jetta donc qui était le frère de Caracalla et qui d'ailleurs fut tué par Caracalla lui-même donc voilà en termes de fratrie on peut dire qu'ils étaient liés mais sinon pour le revers vous pouvez voir voir Genus debout qui tient des épis de la main gauche et qui sacrifie de la main droite avec une pater au dessus d'un autel et ici pour la rareté c'est une monnaie qui est classée en R1 nouvelle monnaie ici on est sur une monnaie plus ancienne à savoir un denier de la république et donc c'est un denier de Lucrécia donc c'est une monnaie qui va être un petit peu rare également ici elle est classée en R1 donc sur la verre vous pouvez voir la tête de Neptune avec un trident derrière on peut voir qu'il y a la marque de contrôle qui est symbolisée par 3x ce qui signifie 30 et sinon pour le revers vous pouvez voir un petit génie que l'on appelle également un palémon qui chevauche un dauphin donc voilà c'est une monnaie assez sympa et faut bien l'avouer sur les monnaies romaines voir un dauphin c'est quand même assez singulier mais sinon maintenant on est sur un denier de César donc de Jules César c'est une monnaie qui est vraiment très connue sur la verre vous pouvez voir un éléphant qui écrase un serpent donc à ses pieds ici l'éléphant symbolise les romains et le serpent symbolise les gaulois donc c'était une monnaie qui a été frappée pour marquer la victoire des romains sur les gaulois et sinon sur le revers et bien vous pouvez voir des instruments pontificaux donc voilà monnaie que j'aime particulièrement et surtout l'une des monnaies romaines les plus connues je pense. Autre denier de César ici c'est une monnaie qui est classée à un R1 donc sur le revers vous pouvez voir la tête de Vénus à droite et sur le revers vous pouvez voir une représentation mythologique qui est très connue donc sur le revers on peut voir Henné qui est debout il tient de la main droite le palladium et il porte sur son épaule son père Anquise donc il s'agit ici de la représentation de l'une des scènes les plus connues de la mythologie en effet lorsque Troie fut prise Aenné dut fuir la ville et avec lui il emporta sa famille et dont son père qu'il porta et donc évidemment ici ça symbolise la fuite d'Aenné de Troie avec son père sur les épaules donc après ici ce n'est pas non plus une monnaie extrêmement rare comme je vous l'ai dit elle est classée en R1 mais ce que l'on peut souligner c'est que c'est quand même l'une des représentations les plus importantes de la mythologie donc voilà j'aime particulièrement cette monnaie pour ça autre denier ici qui va être très rare et je ne vais pas trop en dire parce que je vais en faire une vidéo puisqu'il s'agit ici d'un denier de Valeria plus précisément de Lucius Valerius Asisculus et c'est probablement l'une des premières fois que vous voyez ce denier puisque comme je vous ai dit c'est un denier qui va être assez peu commun et surtout qui va être compliqué à trouver et sur lequel il y a peu d'informations donc pour la description sur l'avers vous avez la tête d'Apollon Soranus et sur le revers vous pouvez voir un hibou avec une tête d'homme on peut d'ailleurs voir qu'il porte un casque et il tient également un bouclier avec deux lances après une nouvelle fois je ne vais pas vous en dire plus puisque je ferai une vidéo à son sujet et d'ailleurs j'en profite mais si jamais vous souhaitez voir cette vidéo et bien n'oubliez pas de vous abonner restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo puisqu'il y a vraiment des monnaies qui sont juste exceptionnelles et que j'aimerais vraiment avoir pour moi dans ma collection mais bref du coup pour cette nouvelle monnaie on est sur un denier de Marc-Antoine donc c'est une monnaie qui comme la plupart des monnaies de Marc-Antoine va être assez rare à savoir ici elle est classée en R2 et donc sur l'avers vous pouvez voir la tête de Marc-Antoine et sur le revers vous pouvez voir le temple de Sol donc le dieu soleil et on peut voir d'ailleurs que ce dernier se tient au centre de ce temple donc voilà vous pouvez voir la tête de Sol donc c'est une monnaie que je trouve quand même assez sympa surtout d'un point de vue graphique autre monnaie ici on est sur une monnaie qui va être très rare surtout par rapport à son personnage donc c'est un denier de Celsus Pompée donc qui était un général romain du 1er siècle avant Jésus-Christ pareil c'est une monnaie qui est très rare elle est classée en R2 et sur l'avers vous pouvez voir la tête nue de Pompée le Grand de part et d'autres il y a un vase et un litus et sur le revers vous pouvez voir Neptune debout donc qui est au centre de la monnaie il a le pied droit posé sur une proue de navire et de part et d'autres on peut voir Anapias et Amphinomous qui portent chacun leurs parents sur leurs épaules donc oui je vous l'avoue c'est quand même assez singulier comme représentation après ici évidemment il y aura une vidéo à ce sujet autre monnaie et surtout vraiment l'une des monnaies les plus importantes de cette collection je pense du moins l'une des monnaies que j'aurais préféré avoir puisqu'il s'agit tout simplement d'un denier de Marc Antoine et de Cléopâtre donc oui Cléopâtre la femme que tout le monde connaît est probablement l'une des femmes les plus connues de l'histoire pour la description sur l'avers vous pouvez voir la tête de Cléopâtre et sur le revers vous pouvez voir la tête de Marc Antoine avec une tiers derrière lui donc c'est une monnaie qui est juste très rare elle est classée en R3 pour rappel R3 ça veut dire entre 200 et 1000 exemplaires connus donc c'est vraiment très peu à l'échelle mondiale et donc ici c'est une monnaie qui va être en argent et qui n'est pas fourrée ce qui mérite d'être souligné puisqu'une nouvelle fois c'était des monnaies qui très souvent étaient fourrées et donc trouver un exemplaire qui va être en argent et bien ça ajoute évidemment de la rareté à cette monnaie donc voilà juste monnaie magnifique et monnaie que j'aimerais vraiment avoir dans ma collection et bref on passe maintenant à une autre monnaie de Marc Antoine ici c'est un denier des légions donc ici pour la 20e légion sur l'avers vous pouvez voir une trirem volant donc c'est une sorte de bateau et sur le revers vous pouvez voir un aigle légionnaire donc un aquila qui est entouré de deux enseignes militaires et d'ailleurs juste en bas de l'aigle on peut lire leg 20 ce qui signifie tout simplement 20e légion donc voilà très belle monnaie et surtout monnaie que j'aime particulièrement honnêtement j'aimerais vraiment réussir à avoir tous les deniers des légions donc vraiment avoir un denier de la première légion et ce jusqu'à la 24e où je ne savais plus exactement mais je crois que c'était la 24e la dernière mais bref maintenant on passe à la prochaine monnaie ici on est sur un magnifique cesterce de trajan c'était l'une des premières fois que j'avais un cesterce aussi beau entre les mains donc trajan c'est un empereur qui a régné de 98 à 117 après jésus-christ et ici c'est une monnaie qui est classée en r1 et je pense qu'on peut la classer en état super sur l'avers vous avez le buste lauré de trajan et sur le revers vous pouvez voir trajan debout il tient un sceptre long de la main gauche et un foudre de la droite et à côté de lui on peut voir victoire qui tient une palme de la main gauche et qui couronne trajan de la main droite donc une nouvelle fois vraiment une monnaie qui est magnifique ensuite ici donc on attaque une petite série de photos alors honnêtement au moment où je filmais cette collection en fait et bien je me suis rendu compte qu'il y avait tellement de monnaie même en termes de monnaie romaine il y en avait tellement que je n'avais juste pas le temps de tout filmer et que je n'avais même pas le matériel pour en fait j'avais même plus assez de batterie dans mes caméras etc pour tout filmer donc j'ai fait quelques photos ce qui était plus simple que de faire des vidéos donc j'en suis désolé mais je n'ai pas pu faire autrement malheureusement mais sinon ici on commence avec un denier d'antessia donc c'est une monnaie de la république romaine assez classique sur l'avers donc vous pouvez voir la tête de rome et sur le revers vous pouvez voir jupiter dans un quadrige galopant à droite et ce dernier tient un sceptre long de la main gauche avec la reine et il brandit un foudre de la main droite autre monnaie ici c'est un denier de domitia donc c'est une monnaie qui va être similaire au denier d'antessia maintenant nouvelle monnaie on est sur un kinère de chouïa donc un kinère c'est une monnaie en argent qui va faire la moitié d'un denier donc ici sur la verre vous avez la tête de jupiter et sur le revers vous pouvez voir la victoire qui est debout elle tient une palme de la main gauche et couronne de la main droite un trophée d'armes qui est placé juste à sa droite et au pied du trophée on peut voir qu'il y a un captif assis donc pareil ici c'est une monnaie de la république romaine qui va être quand même assez commune ensuite ici vous avez un denier de rubria sur la verre vous avez la tête de jupiter avec un sceptre sur l'épaule et sur le revers vous avez un quadrige triomphale avec un panneau orné d'un foudre et surmonté d'un sceptre orné d'une victoriola ensuite ici vous avez un denier de volteia avec sur la verre la tête de jupiter et sur le revers un temple tétrastyle de jupiter capitola donc ici j'aime particulièrement la représentation de ce temple en sachant que des temples voilà on n'en voit pas non plus constamment sur les monnaies romaines ensuite ici on est sur une monnaie beaucoup plus rare qui fera également office d'une vidéo donc il s'agit d'inclinaires de brutus et de lucius cessius pour être honnête c'est une monnaie si jamais vous souhaitez des informations sans sujet ça va être assez compliqué puisque bah il y a très peu d'informations en fait puisque c'est une monnaie qui va être très rare pour la description sur la verre vous avez le buste de libertas et sur le revers vous pouvez voir la victoire qui tient une palme et une couronne donc en terme de description c'est quand même relativement simple après comme vous pouvez le voir c'est une monnaie qui est quand même un petit peu abîmée ce qui est quand même dommage quand on connaît la rareté de cette monnaie et comme je vous ai dit ça fera bientôt l'office d'une vidéo autre monnaie on est ici sur un denier des légions de marc-antoine dont je vous ai déjà fait la description tout à l'heure mais par contre ici pour la légion il s'agit de la 7e légion romaine nouvelle monnaie ici on est sur un duponius de lyon d'habitude on connaît les duponius de vienne et bien ici c'est quasiment la même chose mais version lyon donc sur la verre vous pouvez voir à gauche la tête de jules césar et à droite vous pouvez voir la tête d'octave et sur le revers vous pouvez voir une proue de navire à droite qui est tornée d'un oeil et d'un dauphin donc pareil ici c'est une monnaie qui va être assez rare puisqu'elle est classée quand même en r2 et une nouvelle fois c'est une monnaie que j'aimerais particulièrement avoir donc ensuite ici on est sur un clinaire d'octave donc c'est une monnaie qui va être beaucoup plus commune que la précédente sur la verre vous avez la tête nue d'octave et sur le revers vous pouvez voir victoria qui tient une palme de la main gauche et une couronne de la droite et de part et d'autre on peut voir la cyste mystique de laquelle sort un serpent donc de chaque côté donc voilà monnaie assez commune mais quand même assez sympa ensuite ici une nouvelle monnaie que j'aime vraiment particulièrement surtout ce que j'aime c'est ici la symbolique donc en fait il s'agit d'un denier de faustine mère qui était frappé par entonant le pieu à la mort de faustine mère entonant le pieu était marié à faustine mère donc faustine mère était évidemment sa femme et cette dernière aimait énormément et bien apporter son soutien aux orphelins et les aider donc que ce soit du point de vue pour les accueillir ou aussi bien du point de vue financier et vous allez voir que cette monnaie est totalement liée à ceci sur la verre vous pouvez voir la tête de faustine mère et sur le revers vous pouvez voir entonant le pieu qui est assis sur un podium derrière lui se tient une femme et tous les deux se penchent vers un homme qui tient une petite fille dans ses bras également au premier plan on peut voir ce qui semble être la victoire qui pousse un enfant pour la signification de cette monnaie pour la légende vous pouvez lire Puellae Faustinanae ce qui signifie en fait les filles de faustine en fait il s'agit du nom des orphelinats qu'en tenant le pieu a fondé en l'honneur de faustine mère et donc évidemment ici c'était pour lui rendre hommage et pour continuer ce qu'elle aimait faire et bien pendant sa vie donc personnellement j'aime énormément la symbolique derrière cette monnaie et je trouve ça assez beau est franchement même assez touchante et ici sinon en termes de rareté c'est évidemment une monnaie qui va être classée en R3 on continue sur un denier de septime sévère sur la verre vous avez la tête loirée de septime sévère et sur le revers vous pouvez voir une nouvelle fois septime sévère qui tient un livre de la main gauche et une branche d'olivier de la droite autre monnaie ici on est sur un denier de caracalla sur la verre vous pouvez voir la tête loirée de caracalla et sur le revers vous pouvez voir libéralitas qui est debout à gauche et cette dernière tient une corne d'abondance de la main gauche et une tesserre de la droite ensuite ici autre monnaie de caracalla que je trouve juste magnifique en termes de détails pour la verre vous avez la tête loirée de caracalla et pour le revers vous pouvez voir concordia qui tient une double corne d'abondance de la main gauche et une pater de la droite autre monnaie que j'aime particulièrement il s'agit d'un denier d'octave et de jules césar sur la verre vous avez la tête d'octave et sur le revers vous avez la tête de jules césar et donc vous le savez si vous suivez souvent mes vidéos mais j'aime énormément les monnaies où on va avoir comme ça deux bustes par exemple avec les deniers d'intonin le pieux et de marc laurel ou comme ici par exemple et bien du pendius d'octave et de jules césar mais sinon ici on a ensuite donc un magnifique denier de septime sévère donc sur la verre vous avez évidemment la tête loirée de septime sévère et sur le revers vous pouvez voir la victoire qui tient une palme et qui brandit une couronne de laurier donc ici en termes de description c'est quand même relativement simple mais après sinon je reviens sur la qualité de cette monnaie surtout au niveau de la verre je trouve vraiment qu'il y a de très très beaux détails ensuite ici on est une nouvelle fois sur une très belle monnaie il s'agit d'un cesters de marc laurel sur la verre vous pouvez voir la tête loirée de marc laurel et sur le revers vous pouvez voir mars qui est debout et qui est vêtu militairement de la main gauche il s'appuie sur un bouclier qui est posé à côté de lui et de la main droite il tient une haste renversée une nouvelle fois monnaie en très bel état et que je trouve juste magnifique ensuite ici on est sur une monnaie qui va être très rare puisqu'on est sur un cesters de domitien alors déjà sachez que les cesters de domitien ce sont des monnaies qui vont être assez rares mais en plus cette monnaie avec son état et avec son revers ça en fait une monnaie qui va être encore beaucoup plus rare donc sur la verre vous pouvez voir le busteloré de domitien à droite et sur le revers et c'est ça la partie la plus intéressante de cette monnaie et vous pouvez voir domitien debout qui pose les mains sur un hôtel de l'autre côté de l'hôtel se trouve un officier et ensuite derrière cette scène de gauche à droite on peut voir un soldat qui tient un étendard un autre qui est coiffé d'une coiffe un pot de bête ensuite un autre qui va tenir un aquila donc un aigle légionnaire et enfin un dernier qui va être coiffé d'un casque à crête tenant une lance et un bouclier rectangulaire donc vraiment ici monnaie magnifique malheureusement ici le revers est quand même un petit peu abîmé ce qui est quand même dommage mais ça n'enlève en rien évidemment la rareté de cette monnaie et surtout ici on voit une belle représentation je trouve de l'armée ce qui n'est pas toujours le cas sur les monnaies romaines ou du moins pas aussi bien détaillées ensuite ici on attaque maintenant les monnaies romaines en or donc il s'agit ici d'un aureus de néron donc c'est une monnaie que j'ai déjà présenté sur cette chaîne mais pour y revenir rapidement sur la verre vous avez la tête de néron et sur le revers vous avez le temple de janus donc le dieu aux deux visages et ce que j'aime particulièrement avec cette monnaie c'est tout simplement la signification de ce temple donc vous pouvez voir que sur le revers le temple est fermé donc les portes sont verrouillées ce qui signifie que l'empire était en paix en effet lorsque l'empire était en guerre et bien les portes du temple de janus étaient ouvertes et lorsque l'empire était en paix et surtout que la guerre était terminée et bien les romains allaient fermer le temple donc voilà j'aime énormément la signification derrière cette monnaie autre aureus ici on est sur un aureus de nerva ici une monnaie en état magnifique pareil une monnaie que j'ai déjà présenté sur ma chaîne et donc sur la verre vous pouvez voir la tête loirée de nerva et sur le revers vous pouvez voir aequitas qui tient une corne d'abondance de la main gauche et une balance de la droite ensuite ici un autre aureus évidemment on est sur un aureus d'entonant le pieu c'est une monnaie qui est juste magnifique pareil l'état est juste incroyable et évidemment il y aura une vidéo à son sujet donc sur la verre vous pouvez voir la tête loirée d'entonant le pieu et sur le revers vous pouvez voir un tenant sacrifiant avec une patère au dessus d'un hôtel allumé une nouvelle fois et je tiens à souligner c'est vraiment une monnaie qui va être en état magnifique ensuite ici on attaque sur une monnaie romaine en or beaucoup plus commune puisqu'il s'agit d'un solidus d'honorius donc c'est un empereur romain qui est régné de 393 à 423 après jésus-christ donc quasiment à la fin de l'empire sur la verre vous pouvez voir le buste diadémée d'honorius et sur le revers vous pouvez voir l'empereur debout à droite il est vêtu militairement et il tient un globne s'effort de la main gauche et en étendard de la droite et de son pied gauche il écrase un captif qui est touché au sol mais donc voilà pour cette monnaie ici une nouvelle fois ça fait partie des monnaies romaines en or les plus communes et ensuite et dernière monnaie puisqu'on va s'arrêter là pour cette collection on est sur un solidus de léon premier qui est un empereur qui a régné de 457 à 474 après jésus-christ sur la verre vous pouvez voir le buste diadémée casquée et cuirassée de léon premier est d'ailleurs ce buste est de face on m'a déjà demandé pourquoi est-ce que certaines fois voilà ils étaient représentés comme ça alors honnêtement je n'ai pas de réelle réponse à vous apporter je pense que c'est juste une manière de représenter différemment les empereurs désormais il est représenté de face et plus de profil comme d'habitude et d'ailleurs c'est quelque chose que l'on va beaucoup retrouver sous les monnaies byzantines mais pour finir la description vous pouvez voir que le buste de léon premier tient également un bouclier orné d'un cavalier chargeant à droite et il tient également de la main droite une haste qui est posée sur son épaule et enfin donc par rapport au revers de cette monnaie et bien vous pouvez voir tout simplement victoria qui est debout et qui tient une longue croix qui est posée à côté d'elle mais donc voilà pour cette collection honnêtement je suis un petit peu frustré quand même de pas avoir pu vous en montrer plus je le rappelle c'est pas que la personne n'a pas souhaité c'est juste que je n'en avais pas le matériel et je n'avais surtout pas le temps de tout faire donc voilà malheureusement c'est comme ça mais je pense qu'on a quand même une belle vidéo mais en tout cas je tiens vraiment à remercier cette personne si elle regarde cette vidéo vraiment merci infiniment puisque elle m'a permis de découvrir la plus grosse collection que j'ai vu de ma vie jusqu'à présent juste merci infiniment parce que c'est pas tous les jours qu'on peut voir une collection aussi importante en vrai donc encore une nouvelle fois merci mais donc voilà pour cette collection n'hésitez pas à me dire quelle monnaie vous avez eu le plus préféré si je devais donner mon avis je vais pas en choisir qu'une seule c'est trop compliqué mais je vais juste choisir l'Oreus de Nerva le denier de Faustine Mère qui représente les orphelinats etc et je prendrai aussi le denier de Marc-Antoine et de Cléopâtre voilà c'est ma petite sélection n'hésitez pas à faire la vôtre dans les commentaires évidemment si cette vidéo vous a plu n'oubliez pas bien sûr de lâcher un pouce bleu de vous abonner et d'activer la cloche de notification moi ça me soutiendra énormément et ça me permettra de faire plus de vidéos de ce style et bien sûr n'oubliez pas d'aller faire un tour sur mon site internet empire-des-monnaies.fr au moment où vous regardez cette vidéo c'est le black friday donc profitez-en vous avez jusqu'à 150 euros de cadeaux et je précise que ça s'arrête ce soir à 23h59 donc voilà profitez-en assez rapidement mais bref sur ce si vous êtes encore là et bien déjà merci beaucoup et puis marquez collection dans les commentaires comme ça je saurai que vous êtes resté jusqu'à la fin de cette vidéo d'ici là je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée prenez soin de vous et de vos proches et puis on se voit dans une prochaine vidéo allez salut